Coucou mes chers amis les scorpions, soyez bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. D'ailleurs je vous invite mes amis comme d'habitude à aller faire un tour sur les autres vidéos. Comme ça vous regarderez pour votre signe lunaire et aussi votre signe ascendant. N'oubliez pas que le taroscope du mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du Zodiac. Je vous invite à aller faire un tour sur cette série de vidéos si vous avez envie d'avoir une vue globale, comme ça des messages de voyance, de prédiction, domaine par domaine. Donc c'est vraiment, c'est la série à regarder sur la totalité évidemment de votre mois. Donc là vraiment on vise la totalité du mois. Alors on va commencer tout de suite maintenant la guidance. Donc comme vous voyez bien, j'ai mélangé les cartes des oracles, du tarot aussi également pour vous, pour vous apporter le maximum d'informations. Donc si vous n'allez pas vous retrouver par exemple dans un domaine ou dans un message, n'hésitez pas à regarder la suite. Peut-être que vous aurez des messages justement qui peuvent correspondre à votre situation privée. Allez c'est parti ! On va commencer de ce côté-là avec cette carte. Donc ici vous avez la carte qui parle d'intuition et de manifestation. Et donc là on est vraiment sur l'état de l'esprit. Bon ça c'est une carte qui est très positive en soi. Pourquoi ? Parce qu'en fait moi ça me rappelle un peu l'énergie du magicien dans le tarot traditionnel. Le magicien c'est quelqu'un qui est en harmonie, en totale harmonie, avec son potentiel, ses qualifications, son pouvoir, sa force. Et aussi avec les énergies autour de lui, avec l'énergie de l'univers. C'est en général l'alchimiste. Donc il est capable de tout faire quelque part. Et donc ça c'est votre énergie mes amis sur cette période. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir un bon état d'esprit pour créer, manifester des choses. Et vous savez bien, alors peut-être que déjà vous travaillez avec la loi d'attraction depuis un moment. C'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir pour la première fois dans votre vie. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez tester pour la première fois dans votre vie. Mais c'est clair que pour moi sur cette période, c'est une période fertile, propice, favorable pour pouvoir créer, consolider, concrétiser quelque chose apparemment que vous essayez de manifester depuis un moment. Voilà, là clairement on vous dit comme si le feu est vert, lancez-vous. D'accord ? Ne ratez pas cette chance. Allez, on va continuer avec la deuxième carte. Alors effectivement ici on a une très 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 belle carte aussi. On a la réussite. Alors là la réussite pour moi ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Honnêtement, ça peut être financière cette réussite, ça peut être sentimentale, ça peut être professionnel, ça peut être dans la carrière, tout ce que vous voulez. Donc là apparemment il est possible que vous allez pouvoir réussir quelque chose, peut-être dépasser un défi, tourner une page compliquée dans votre vie, débloquer une situation, trouver la solution par rapport à un problème. Voilà, de toute façon là encore une fois on est dans une période positive et favorable pour réussir quelque chose. Je vais vous lire quand même le message. On vous dit, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'il faut savourer justement les étapes par lesquelles vous traversez. Il ne faut pas non plus uniquement se fixer sur la destination mais également savoir vivre, voyez, et aussi respecter également le cheminement. Vous voyez bien parce qu'en général dans la vie, oui, on définit nos buts, on définit nos rêves. Mais la plupart des temps, c'est que ce n'est pas en cliquant les doigts et comme ça on a tout ce qu'on veut. Il y a tout un chemin, il y a tout un processus quelque part et justement ce processus-là fait partie de notre vie, fait partie de notre vécu. Voilà. Allez, allez, je pense que j'ai mixé deux mots, je ne sais pas ce que je voulais dire. Mais je voulais vous parler justement de ces deux cartes de petits, pardon, l'oracle des miroirs. Je voulais vous dire que j'ai brassé l'oracle et j'ai tiré deux cartes. Donc ce n'est pas j'ai tiré, ils sont complètement sautés du paquet. Donc là, on va les prendre. Donc j'ai décidé tout simplement de les prendre les deux et je pense aussi qu'on a avec le tarot deux cartes, avec la mythiste love deux cartes et aussi avec l'oracle de saut également on a deux cartes. On verra ça tout de suite. Bon, ici, on a l'accusation et on a la séparation. Donc, bon, il y a beaucoup de choses avec ces cartes. Déjà, sur un premier plan, il est possible que vous êtes dans un processus de divorce et donc là, peut-être que vous vous rapprochez justement du verdict final. Donc là, peut-être qu'on va, voilà, prononcer ou officialiser le divorce, la séparation. Ça peut être des fois aussi que vraiment, vous voyez, on était séparés, on ne vivait pas ensemble mais finalement, ça n'a pas été officiellement communiqué aux proches, à la famille. Vous voyez, donc peut-être que ça peut être vraiment ça ce qui va se passer. Maintenant aussi, il est fort probable que vous allez prendre votre distance. Vous allez vous séparer de quelqu'un avec qui, pour le moment, c'est très tendu, c'est très compliqué. Parce que l'accusation, c'est quoi ? C'est que vous, vous êtes dans une position qui est inconfortable. On vous accuse peut-être des choses qui ne se sont même pas passées, peut-être des fausses accusations justement. Mais là, je pense qu'ici, la séparation, c'est que peut-être véritablement, vous allez prendre le choix, voilà, de carrément, de couper, de passer à autre chose. Alors peut-être aussi, ça peut être aussi professionnel évidemment, c'est pas que sentimental ou relationnel. Donc ça peut être carrément professionnel ou une situation financière. Donc là, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas non plus peut-être à votre place ou à l'aise. Et donc là, vous allez prendre votre distance, vous allez peut-être penser à la possibilité de vous séparer. Ça peut être aussi une séparation contractuelle, c'est que, voilà, peut-être qu'il y aura justement des contrats qui peuvent être brisés quelque part, peut-être parce qu'on n'est plus en accordance. C'est plus vraiment ce qu'on a envie de faire, voilà. Allez, on va voir maintenant les messages avec le tarot. Bon, là, je pense que mes chers amis, les scorpions, vous êtes dans une phase de choix, d'accord ? L'indécision avec le 2 de Pentacle, c'est quand, voilà, on essaye de peser le pour et le contre. Tantôt, on est parti pour cette option-là. Peut-être qu'après, on change d'avis pour X raisons parce que cette option-là semble être beaucoup plus, peut-être, positive. Mais de toute façon, on voit bien que vous êtes dans une phase quelque part de choix. Alors, ne soyez pas surpris, surprise, si jamais vous serez au début de cette période déjà dans une phase d'indécision et peut-être de flou. Je pense que ça fait partie du processus. Maintenant, je pense que ce qui vous pousse actuellement à faire votre choix, c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous l'avez espéré. Ce n'est pas une déception, là, mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui, plutôt, moi, je pense que quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un franc jeu avec vous. Et peut-être pour ça aussi que vous décidez de vous séparer ou que vous allez décider de vous séparer ou tout simplement que vous allez décider de faire quelque chose. Parce que là, il y a un manque de sincérité. Il y a quelqu'un qui n'est pas en train de vous révéler son vrai visage. Alors, peut-être que vous allez démasquer quelqu'un prochainement. Vous voyez, ça peut être ça. Parce que là, c'est une énergie de traître, c'est une énergie de mensonge. Et peut-être aussi, dans certains cas, comme je dois le dire, mais je pense que, honnêtement, pour vous, les scorpions, je ne m'inquiète moi jamais parce que vous êtes un signe très intelligent. Mais là, il est possible que vous êtes mal informé, mal, vous voyez, mal entouré. D'accord ? Mais je pense que si ça se trouve que c'est le cas, vous allez découvrir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, quoi. D'accord ? Je pense que vous allez le détecter. Cette fausseté, vous allez la détecter. Allez, on continue avec l'oracle bleu. Bon, là, on a la carte de la stérilité. La stérilité, c'est quoi ? C'est un défi. C'est comme une épreuve, comme une épreuve à traverser. C'est peut-être quelque chose qui est déjà au courant. Des fois, peut-être, on est dans une impasse. Il faut attendre. Il faut tout simplement attendre, laisser couler les choses. Laisser peut-être, vous voyez, les énergies mûrissent un petit peu. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de fataliste. Mais des fois, vraiment, il faut respecter le temps des choses. Des fois, vraiment, voilà, des circonstances ou les événements ont quand même besoin du temps pour se mettre en place. C'est comme une marmite. C'est comme un repas, finalement. On ne peut pas non plus manger un repas qui n'est pas forcément couille. Bon, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui existent. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça. Mais le parcours naturel, ce n'est pas comme ça. C'est qu'il faut laisser les choses vraiment mûrir pour pouvoir bénéficier, si vous voulez, du résultat. Donc ici, c'est peut-être un conseil pour vous, les scorpions, pour vous dire patientez. Patientez, d'accord ? Allez, on continue avec l'oracle de saut. Bon, là, j'ai un imprévu par rapport à un homme âgé. Alors, effectivement, ici, ça peut être une lettre, un courrier, une information qui va vous être communiquée de la part de quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. Bon, là, j'ai l'énergie masculine. Ça peut être, évidemment, féminine parce que c'est un terrain général. Mais peut-être qu'ici, on va vous révéler une information importante qui peut vous aider aussi à avancer. Je pense que là, avec l'imprévu, on peut s'attendre à une surprise. Ça peut être, effectivement, un e-mail, un courrier important qui peut changer après la situation. Peut-être aussi une personne expérimentée parce que l'âge, des fois, oui, c'est l'âge, mais aussi, ça peut être l'expérience. Peut-être quelqu'un, vraiment, de bon conseil qui peut vous révéler quelque chose, qui peut absolument vous aider. Alors, ici, on a la carte de la santé. Pour moi, quand cette carte, elle ressort, en général, ça parle bien d'une bonne santé. Peut-être qu'il y a le retour de la santé, il y a une bonne reprise d'énergie. On peut être aussi sur une période dans laquelle, voilà, on retrouve du peps. Donc, aussi, peut-être, on peut être dans une période dans laquelle on a envie aussi de faire davantage attention à sa santé. On peut suivre un nouveau régime alimentaire, faire du sport, faire peut-être aussi vous organiser par rapport à un nouveau quotidien, une nouvelle routine. Vous voyez, ça peut être ça parce que la santé, pas que la santé, mais c'est aussi le bien-être général. Allez, avec le Saint-Bollon, qu'est-ce qu'on a ? On a le travail. Bon, il est possible que vous allez reprendre votre activité prochainement. C'est tout à fait normal. On est bien aussi dans une phase de reprise. Peut-être que, voilà, c'est fini les vacances pour vous. Vous revenez, vous vous préparez pour la reprise. Maintenant, aussi, des fois, ça peut être le type de travail, également, qu'on peut faire chez soi, du jardinage, de la réno. Donc, de toute façon, c'est une énergie qui me dit que vous serez occupé. Il y a vraiment, vous serez vraiment occupé. Il y a du pain sur la planche pour vous prochainement, les amis, les scorpions. Et peut-être aussi, c'est quelque chose que vous avez envie de faire parce que, voilà, vous avez envie de vous occuper. C'est tout simplement ça. Allez, avec l'énergie d'amour, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, pour certains, peut-être qu'ici, il est question d'un voyage avec l'autre, avec votre autre, avec votre partenaire. Ça peut être carrément un voyage de noces, pour certains, oui, pourquoi pas. Peut-être aussi un petit week-end quelque part. Mais là, pour moi, j'ai comme une bonne aventure, une période à passer. Que ce soit en voyageant ou pas, ça peut être des fois symbolique, ce voyage. Mais de toute façon, là, on voit bien que vous allez passer une période romantique avec votre chéri. Ça peut être aussi dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Quelqu'un que vous venez de rencontrer, avec lequel, ou une personne, une femme, avec laquelle, vous allez pouvoir passer un agréable moment. D'accord ? Parce qu'en général, quand on parle de lune de miel, c'est qu'il y a l'intimité, il y a le romantisme. Il y a vraiment cette première phase de la relation. C'est que pas que la lune de miel en soi, mais ça peut être des fois symbolique, justement, pour parler, vous voyez, de cette énergie-là. Allez, l'améthyste love. Bon, là, j'ai un happy end. Après une période d'épreuve, une période de test. Donc là, une bonne résolution. Vous voyez ? Parce que vous voyez tout à l'heure, la stérilité, l'épreuve, ça peut être ça. Ça peut être vraiment connecté. Donc, cette épreuve, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, relationnel. Évidemment. Donc ici, peut-être une période, justement, qui a été compliquée à traverser. Mais finalement, on s'en sort bien. Il y a une bonne résolution. On a le happy end. C'est vraiment l'harmonie, la joie. Quelque part, le retour de la positivité après une période d'épreuve, après une période un peu compliquée. Voilà. Donc là, on a une bonne résolution. Le spark of love, qu'est-ce qu'il nous dit ? On a la légèreté, l'amusement. Donc là, on peut parler de sortie, de rencontre. Pour mes amis les célibataires. Alors, peut-être aussi une période comme ça, de joie. Une période, vous voyez, ça peut être aussi un voyage, encore une fois, un petit déplacement avec l'autre. Mais une période tout simplement agréable à passer avec une personne qui vous intéresse. C'est peut-être quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas encore en relation. Par contre, vous vous voyez, vous vous découvrez. D'accord ? Et donc là, vraiment, une période agréable. Ça peut être des petits gestes, une petite aventure, quelque chose qui va vous faire vraiment absolument plaisir. Parce que comme vous voyez bien ici sur la carte, on a deux personnes qui sont en train tout simplement de sauter sur des coussins, etc. Et voilà, on s'éclate. D'accord ? Allez, avec le 77 Dalai Esquet et l'Elite Oracle, juste un petit message concernant l'Elite Oracle. Il est disponible actuellement uniquement en précommande. Si vous avez envie de précommander votre jeu et ne pas rater cette chance, vous avez le lien de la boutique Etsy en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, bon, là, avec ces cartes, avec le 77 Dalai Esquet, on va parler d'un contrat. Alors, un contrat, une signature importante, peu importe le domaine, que ce soit travail, que ce soit un contrat d'achat, de vente, une assurance, un engagement quelque part. On s'engage avec l'autre. Ça peut être une demande de fiançailles, etc. Mais aussi, dans certains cas, cette carte, évidemment, elle peut me parler d'une relation secrète avec une femme ou par rapport à une femme. Peut-être c'est vous, la dame, qui ressort ici dans ce tirage. Parce qu'effectivement, cette carte-là, des fois, elle peut parler de secret. Donc, on peut être sur une triangulaire ou autre. Mais là, on peut être ici dans une énergie de discrétion. Sinon, comme je viens de vous l'annoncer, là, ce sont des signatures importantes. On officialise quelque chose. On s'engage dans quelque chose qui, pour moi, peu importe le domaine. Ça peut être financier, professionnel, relationnel, sentimentale. Ça peut être aussi dans le cadre d'un déménagement, évidemment. Ça peut être un contrat de bail, etc. Allez, avec l'élite oracle. J'ai encore l'union. Mais là, c'est intéressant parce que là, ça me rappelle bien, je pense, c'était quoi le message ? Il me semble que c'était ça, en fait, la séparation avec l'accusation. Et aussi un petit peu ce que je vous ai dit avec le tarot. Parce que ce que je ressens là, pour moi, l'élion, il me semble que vous libérez de quelque chose. Bon, effectivement, ça peut être aussi l'élion. Je ne sais pas pourquoi je dis l'élion, mais vous êtes l'escorpion. Peut-être que vous avez une situation avec un lion. C'est possible, mais non, ce tirage, il est pour l'escorpion. Mais pour vous, l'escorpion, écoutez, ce que je ressens ici avec ces cartes, ça peut être vraiment l'idée que vous mettez un terme à une aventure. Parce que la passion avec l'union, c'est que vous pouvez, par exemple, avoir... Vous avez eu récemment une aventure, une relation triangulaire. Peut-être que ça a été une petite ouverture. Dans certains cas, ça peut être une faute de parcours. Et là, vu qu'on a la faim, c'est qu'il y a un changement. Peut-être carrément, vous mettez une faim à cette histoire. Peut-être que parce que vous avez envie de préserver votre mariage, de préserver votre couple. Maintenant aussi, il est possible que vous allez pouvoir mettre une faim à une relation qui est déjà existante, parce que vous êtes passionné par une autre personne. Ça peut aller dans les deux sens. Cette faim, comme elle peut être sur cette carte, elle peut aussi être sur cette carte. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais là, honnêtement, on peut s'attendre à des changements et à des énergies de départ, de séparation. On le voit aussi tout à l'heure dans votre tirage. Donc, de toute façon, pour moi, l'escorpion, je vous dis quelque chose. Si vous n'êtes pas content d'une situation sur cette période à venir, il est très clair que vous allez prendre les choses en main et vous allez mettre une terme à cette affaire. Peu importe la situation. Je ne pense pas que vous avez envie d'avoir des casse-têtes. Voilà. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et vous n'allez pas perdre votre énergie, votre temps pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Bon. On va voir un peu les conseils pour vous pour finir votre guidance. Alors ici, la première carte, on a le messager de la pensée. On vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Bah tiens, vous voyez, on vous le dit. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Donc là, déjà, on a parlé des rencontres tout à l'heure aussi également. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon. Là, ça peut être vous. Comme ça peut être là une indication par rapport à quelqu'un, effectivement, autour de vous. Bon, après, vous voyez, quand on a parlé de séparation, d'accusation, c'est vrai que aussi, des fois, oui, même si c'est la vérité, ça peut vous faire du mal. Ça peut peut-être aussi causer des accusations, etc. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'énergie de prendre ses distances. Alors, quand on parle aussi de séparation, c'est pas forcément définitif. Des fois, ça peut être comme ça, sous un coup de tête, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on n'a pas envie de, vous voyez, peut-être de compliquer un peu la situation puisqu'il le faut. Donc, on prend ses distances, on rentre un peu dans cette énergie de retrait pour mieux reprendre après. C'est tout à fait possible. Voilà. Allez, le dernier message ici, on a avec les énergies ou les chiffres miroirs, on a le 0909. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous voyez assez souvent. Je vais vous lire le message, de toute façon. Voilà. Alors, le message, c'est quoi ? Allez, on vous dit, le potentiel, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes chers amis, les scorpions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.